Vous avez décidé où vous devez supprimer les produits laitiers de votre alimentation. Mais le problème, c'est qu'il y en a partout. Dans les placards, dans le frigo. Alors ce défi, soigne ton assiette, est fait pour vous. Aujourd'hui, on fait notre premier pas pour supprimer le lait de vache. Oui, oui. Mais d'ailleurs, vous savez pourquoi il faut supprimer ? Bienvenue dans cette deuxième vidéo de notre défi, soigne ton assiette. C'est Virginie. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes décodages alimentaires, mes meilleures astuces et surtout mes meilleures recettes sans gluten et sans produits laitiers pour aller vers une alimentation hypotoxique et être en pleine forme. Donc si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner en cliquant juste là. Alors, vous voulez supprimer les produits laitiers ? Mais l'ampleur du chantier vous décourage. Eh bien, c'est pour ça que je vous propose une vidéo par jour pendant 21 jours pour vous y aider. Et comme le meilleur moyen de tenir ces résolutions, c'est de comprendre pourquoi on les a faites. Tiens d'ailleurs, pourquoi on supprime les produits laitiers ? Eh bien, aujourd'hui, je vous propose de voir pourquoi il faut supprimer les produits laitiers. Bon, c'est pas de moi. Je sors de là-dedans, mais je vais résumer pour vous. Vous êtes déjà convaincue ? Restez quand même. Pas sûr que vous connaissiez la troisième raison. Voici la première raison. Le lactose. C'est la première raison pour laquelle les personnes arrêtent le lait. Et c'est tout à fait normal. Oui, mais on ne vous le dit pas. Eh non, on préfère nous dire... Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. La vérité ? Le lactose est indigeste. Et pourtant, vous allez me dire, il y en a 7 fois plus dans le lait maternel que dans le lait de vache. Oui. Sauf qu'en grandissant, on perd l'enzyme qui nous permet de la digérer. L'enzyme ? Oui, en fait. Les ciseaux qui nous permettent de découper pour pouvoir l'assimiler. Pourquoi ? Eh bien, ça tombe bien, ça nous amène à la deuxième raison. Oui, vous n'avez pas la collection de ciseaux nécessaires à l'âge adulte pour digérer le lait. Tout simplement parce que vous n'êtes plus un bébé et encore moins un veau. D'ailleurs, quel autre mammifère que l'homme continue à boire du lait à l'âge adulte ? Eh bien, voici notre deuxième raison. Vous n'êtes pas un veau. Et c'est bien le problème. Car le lait contient des facteurs de croissance qui sont faits pour le veau et pas pour l'homme. Or, le développement de nos veaux dure quelques mois. Celui de l'homme, pour arriver à l'âge adulte, dure plusieurs années. Sans compter que ces facteurs de croissance ne sont pas adaptés à l'espèce humaine. Je vous laisse imaginer l'impact sur nos cellules à l'âge adulte. Toujours pas convaincue ? Ni par le lactose, ni par les facteurs de croissance ? Allez, on va à la troisième raison. Quand je dis que je ne mange pas de produits laitiers, la plupart des gens me disent « Ah, tu manges sans lactose ? » Oui, mais pas seulement. En fait, moi, ce n'est pas le lactose qui me crée le plus de soucis. C'est plutôt les caséines du lait. Et là, il est encore question de notre arsenal enzymatique. Nos ciseaux au niveau de l'intestin datent de l'époque paléolithique. Et notre alimentation a évolué beaucoup plus vite que notre génétique. D'où ce décalage très important aujourd'hui entre nos capacités digestives et notre alimentation moderne. Bilan ? Des aliments, et notamment les protéines du lait, qu'on est incapable de digérer totalement. Vous allez me dire « Ok, mais alors ? » En soi, ce ne les digère pas. Ça s'élimine dans les seules, non ? Oui, mais pas seulement. En fait, à la longue, on va se retrouver avec des molécules incomplètement digérées dans l'intestin qui vont créer le développement d'une flore inflammatoire. En plus, ces aliments ne vont pas faire que circuler, puisqu'ils vont favoriser le desserrement de vos cellules au niveau de l'intestin grêle. Et donc, ils vont favoriser l'hyperperméabilité intestinale. Donc, votre barrière intestinale, ça devient un peu un filet avec des trous qui va laisser passer des molécules. Et ce mécanisme est à l'origine de beaucoup de maladies inflammatoires. Bon, je vous passe les détails, sinon la vidéo serait trop longue. Je vous invite plutôt à lire notamment l'article sur les otites à répétition. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Ça y est, j'ai touché dans le milieu. C'était le but. On applique toujours mieux ce que l'on comprend que ce que l'on apprend. Alors, vous êtes motivés pour lever cette challenge ? Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. C'est indigeste. Et pourtant, me direz-vous, il y en a dans le lait matériel. Non, 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 non.